Mon père tenait beaucoup à ce que j'aille à l'école pour apprendre la politesse. J'arrive, je vois écrire « ralentir école ». Il ne croyait quand même pas qu'on allait y aller en courant, non plus. Bon, alors je suis arrivé à l'école, j'ai appris des trucs, alors oui. Conjugez-moi le verbe « savoir » à tous les temps. Bon, je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il fait soleil, je sais qu'il y a du vent, je sais qu'il neige, et merde. Bon, alors mettez-moi cette phrase au pluriel « un train ». Alors, moi je l'avais lu dans le journal, c'est « des rails », le pluriel. Parce qu'il y avait écrit « un train », « des rails ». Un voleur, c'est pareil, c'est « des valises ». Un voleur, des valises. Sauf qu'il y a une exception, c'est pour les jeunes mariés, où on dit « un trousseau, deux troussales ». La maîtresse me dit « citez-nous des animaux, et puis le nom de leur famille ». Alors, un hanneton de la famille des coléoptères, et un morpion de la famille des coléopouilles. Et de toute façon, elle me fait chier, moi, la maîtresse, avec ses questions à la con, et faites-moi un dessin de ce que vous voulez faire plus tard. Je veux baiser des gonzesses plus tard, je vais pas te faire un dessin, non ? » Je me suis fait rouler tout le temps. On m'avait dit « mais portez-doigts dans ton nez », puis finalement, mes doigts ont grandi en même temps que mon nez, ça s'est très bien passé. Je me souviens, chez moi, il y avait une photo de mes parents quand ils se sont mariés. « Mon père était assis sur la chaise et ma mère était debout ». Ça m'avait paru bizarre. Eux qui disaient tout le temps « la politesse, la politesse », et bien je sais pourquoi. C'est parce que c'était le lendemain de la nuit de noces, et puis ils avaient tellement baisé que mon père tenait plus debout et ma mère ne pouvait plus s'asseoir. Alors, ils étaient très croyants chez moi. « Oh là là, alors dis-donc, la politesse et Dieu, ils voulaient que j'y aille. » « Oh ! Et je te fous un petit Jésus au-dessus du lit. » Moi, j'en avais un gros comme ça, j'avais la trouille qui me tombe sur la gueule pendant que je dors. On a mis les croix au-dessus du lit parce que Jésus a été crucifié. T'imagines s'il avait été noyé, tu nous vois un bocal au-dessus du lit. Moi, j'y crois pas en Dieu. Au Père Noël, j'y crois, mais en Dieu, non. Moi, je dis que la différence qu'il y a entre Dieu et le Père Noël, c'est que le Père Noël, c'est vrai. Le Père, il dit tout le temps, « Dieu a créé l'alcool pour que les femmes moches baissent quand même. » Non, 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 non. On dit toujours qu'on peut pas être et avoir été, ben, j'en connais un, moi, dis non. Il a été con, puis il l'est encore. En tout cas, quand je serai grand, je veux être poilu. Ah, moi, je veux être plein de poils, ça rapporte du pognon. Moi, j'ai une frangine avec une touffe grosse comme ça, ben déjà, ça fait du blé. Ma sœur a un beau cul, si tu veux, et un mauvais caractère. Malheureusement, on lui voit plus souvent le caractère que le cul. C'est-à-dire que son meilleur profil, si vous voulez, elle est assise dessus. Moi, je veux une gonzesse qui a déjà beaucoup baisé. Parce que je connais la combi, l'un des plus lâches, c'est comme les porte-monnaies. On en perd tous les jours, mais malheureusement, on n'en trouve jamais, quoi. Une gonzesse, l'autre jour, je lui dis, « Tiens, je vous trouve jolie, ça vous ennuierait que je vous paye une limonade pour un main gifle. » Tu t'imagines ce que ça aurait été, si j'avais des limonades, tu me suces ? Alors, pour détendre, j'ai dit, « Tiens, une petite histoire. T'as qu'est-ce que c'est, une fillette vierge en Turquie ? » C'est une petite fille qui court plus vite que son père. Elle était tarte, elle était toute maigre. Elle me dit, « Dis donc. » Alors, elle, à poil, elle boit un verre de vin, elle se déguise en thermomètre. Elle est moche, elle a gonzesse. J'arrive et je lui dis, « On vous a jamais dit qu'on s'en oublie à Catherine Deneuve ? » Elle dit, « Non. » « C'est normal. » On a été au zoo ensemble, je ne voulais pas la laisser sortir. Enfin, chez Poil, il y avait quelque chose, si tu veux, qui m'avait occasionné un développement de la personnalité. Finalement, je me suis tapé la femme de ménage. Vous le croirez si vous voulez, elle est bonne, et en plus, elle est bonne. Je suis tapé la femme de ménage. Yo aussi je suis tapé le coudre. Sous-titrage ST' 501